Monsieur Hassan Derard, bonjour. Bonjour. Alors le cap est tracé, la numérisation, une priorité du gouvernement qui est constituée dans sa feuille de route, déclinée sur quatre axes majeurs pour la transformation numérique. C'est important dans le contexte actuel. Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, le numérique constitue pour le pouvoir public un axe stratégique, à l'instar de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, la santé publique, la sécurité et la transformation numérique, constitue un axe important pour le pouvoir public. Ceci se traduit concrètement par la création d'un nouveau département ministériel d'idée à la numérisation et des statistiques. Si vous permettez, madame, rappelez un peu les principales missions de ce ministère. C'est un ministère en plus de la promotion des technologies numériques. Le ministère de la numérisation et des statistiques est chargé de l'élaboration de la stratégie nationale dans la numérisation, mais surtout l'élaboration de la politique nationale de transformation numérique et d'amélioration du service public. Mais pour atteindre cette transformation numérique, dont vous parlez un instant, M. Hassan Dera, il faudrait d'abord rattraper le retard qui est énorme aujourd'hui. C'est un défi majeur pour votre nouveau ministère. Absolument, il faut constater qu'il y a quand même un retard qui a été enregistré en termes de numérisation, mais c'est par rapport à quelle vision on voit ce retard. Si on le voit selon une vision transversale, effectivement, il y a un retard qu'il faut le rattraper, mais si on le considère d'un point de vue sectoriel, il y a beaucoup d'avancées qui ont été réalisées dans différents départs ministériels. Et nous, on est chargé, en tant que ministère d'améliorisation, on se considère comme étant un ministère de gouvernance. Notre mission est de peloter, coordonner, concerter, suivre les dates d'avancement, homologuer, normaliser, standardiser, donc le développement du numérique pour qu'il se fasse d'une manière harmonieuse. Et là, nous nous sommes inscrits, parce que quand on parle d'un plan d'action, il faut un peu se positionner ou s'inscrire dans une vision. La vision de l'État, elle est claire, donc on doit l'engagement de M. le Président de la République, numéro 25, et c'est plus clairement qu'il faut accélérer la transformation numérique pour l'amélioration du service public. Nous sommes inscrits dans cette vision et nous avons établi une feuille de route qui s'inscrit également dans le plan d'action du gouvernement, notamment sur le volet de la modernisation de la gouvernance. Notre feuille de route, elle est déclinée en quatre axes majeurs, on pourra donc en parler. Le premier axe, c'est de poursuivre les efforts en matière de préparation de l'environnement propice à la réussite de la transformation numérique au plan réglementaire, au plan organisationnel, au plan technologique, au plan financier. Mais également le deuxième axe, c'est la e-gouvernance, c'est l'amélioration du service public. C'est la numérisation de l'administration. Troisième axe, asseoir un écosystème favorable au développement du numérique. Et enfin, le dernier axe qui est très important, c'est d'oeuvrer pour une citoyenneté du numérique, une culture du numérique. Donc ce sont les quatre axes d'entrefeuille de route. Chaque axe est décliné en objectif majeur et chaque objectif en action. Mais par rapport à ces quatre axes, quels sont aujourd'hui vos priorités ? C'est l'administration qui demeure aujourd'hui un véritable frein au développement du pays et par rapport à son système qui est complètement, aujourd'hui, dépassé et même qualifié d'archaïque. Oui, absolument. La priorité aujourd'hui de l'État pour le développement du numérique, c'est le rapprochement du citoyen d'administration, mais également la numérisation de l'administration. La transformation, madame, si vous permettez un peu, je vais un peu présenter, si vous voulez, un peu la transformation. La transformation numérique, ce n'est pas le changement d'un modèle, ce n'est pas l'optimisation d'un modèle, ce n'est pas le renforcement d'un modèle. C'est la transition d'un modèle économique vers un autre modèle économique basé sur le numérique. C'est la transition d'un modèle de gouvernance vers un autre modèle de gouvernance basé sur le numérique. C'est la transition d'un modèle mental, sociétal, culturel vers un autre modèle sociétal, culturel basé sur le numérique. Donc ce sont des axes un peu, ce sont des objectifs un peu majeurs qui demandent un peu, disons, une approche, une vision collaborative, une vision donc concertée. L'axe, comme vous l'avez bien dit, l'aspect administration, effectivement, nous avons recensé un peu, je dirais, un retard dans certains secteurs. Mais quels des secteurs ? Il y a des secteurs qui sont un peu avancés. Je cite à titre d'exemple, donc l'administration publique du ministère de l'Intérieur qui a fait beaucoup de progrès, beaucoup d'actions ont été réalisées pour la numérisation de l'administration, la justice, l'emploi, la solidarité, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Il y a quand même des avancées. Mais toujours, il y a cette absence un peu d'une vision transversale. L'administration, si on veut numériser, il s'agit surtout d'avoir une vision transversale, des actions un peu collaboratives avec des plateformes communes, avec des plateformes d'échange de données. Et là, on peut en parler plus tard, si vous voulez, sur l'aspect un peu technique de notre démarche. Mais quand vous parlez de la numérisation de l'administration qui permettrait d'agir et de réagir en temps et en temps réel, ce qui est important aujourd'hui, bien sûr avec le monde qui est totalement aujourd'hui digitalisé, vous avez parlé de certains secteurs qui ont enregistré quand même une certaine avancée, comme par exemple celui de l'intérieur, vous avez parlé de l'enseignement supérieur, vous avez parlé également de l'éducation, vous avez parlé par exemple également de la solidarité. Mais est-ce qu'il va falloir l'élargir aussi à d'autres secteurs qui sont extrêmement névralgiques pour le développement également de l'économie en Algérie, à savoir le ministère du commerce, à savoir par exemple les finances, les domaines aussi. Parce que quand vous allez chercher un document au niveau des domaines, il ne vous faut pas moins de 48 heures pour essayer de déblayer tous les papiers qui existent et qui sont en poussière. Voilà, pour le dire, parce qu'on a eu déjà l'occasion d'aller dans des administrations, par exemple des domaines, pour un document quelconque et c'est vraiment une galère. Absolument, nous sommes conscients de cela. Les banques aussi, dans le domaine de la finance, les impôts. Oui, absolument. Nous avons, dès la création de ce ministère, nous sommes un peu focalisés dans cette première année. Les efforts ont été concentrés, consentis et focalisés sur le montage effectif du ministère de l'administration. Je vais répondre à votre question. Et nous avons, donc, le montage en termes de moyens humains, matériels, mais également mettre en place des nouvelles procédures, de nouveaux processus, mais surtout de nouveaux liens fonctionnels qui vont nous permettre de travailler et d'accomplir nos missions qui sont de nature transversale avec l'ensemble des départements ministériels et l'ensemble des institutions administratives. Nous avons élaboré un bilan, un état des lieux, ça c'est très important, parce que nous avons un nouveau, je dirais, département, donc on doit un peu évaluer le niveau de maturité de la numérisation. Nous avons fait un bilan au plan environnemental, financier, organisationnel et technologique. Nous avons fait un constat, un rapport qui a été soumis à l'appréciation de M. le Premier ministre, dans lequel nous avons un peu présenté quelles sont les insuffisances qu'il faut un petit peu relever, qu'il faut un peu surpasser, et quelles sont également nos forces, qu'est-ce que nous avons comme acquis. Et là, effectivement, dans le volet réglementaire, nous avons constaté quand même qu'il y a énormément de textes, entre guillemets, et donc on a recensé plus de 54 textes, 36 textes réglementaires sont liés au numérique. Mais il y a quand même des actions bloquantes en termes de demandes d'agrément, en termes d'activités qui sont soumises à autorisation, et cela entrave parfois le bon développement du numérique. Nous avons également fait un état des lieux sur les plateformes qui sont dédiées aux activités soumises à autorisation. Et quand je parle d'activités soumises à autorisation, ce sont principalement, si vous voulez, quelles sont les activités qui sont destinées aux opérateurs économiques, qui sont destinées aux citoyens, et qui présentent en quelque sorte quelques difficultés d'accès. Est-ce qu'ils se fassent de manière automatique ou manuelle ? Nous avons recensé plus de 297 plateformes soumises aux activités soumises à autorisation, et nous allons d'une manière un peu collaborative essayer de relever ce problème de plateformes numériques qui sont parfois inexploitables. Oui, mais M. Hassan Derard, vous avez fait une évaluation, établi un premier bilan, fait un constat de situation, mais si on devait parler au-delà, bien sûr, des textes législatifs et réglementaires, quel est votre constat aujourd'hui que vous avez, bien sûr, soumis au Premier ministre ? Le constat, sur le plan réglementaire, nous avons constaté que la plupart des textes réglementaires touchent le volet un peu sécuritaire. C'est très important, effectivement, de sécuriser l'information. Mais nous avons constaté qu'il y a un manque, insuffisance de textes qui facilitent, qui motivent, qui font un peu, qui vont pousser un peu à l'initiative. Sur ce point-là, nous allons incessamment mettre en place un groupe de travail intersectoriel qui va se pencher sur l'élaboration d'une loi d'idéo numérique. Nous pensons que c'est l'une des issues d'enquête d'un peu améliorer et accélérer la transformation numérique. Mais quand vous parlez du loi sur le numérique, il doit être aujourd'hui pensé et mis en place. Est-ce que c'est pour accélérer le processus de numérisation ou à la fois prendre en charge tous les aspects liés également à la numérisation, comme par exemple la sécurité des données ? Oui, la sécurité, elle joue un rôle très, très, très important. Vous savez très bien, nous sommes dans une véritable... Nous vivons dans un monde virtuel. Nous vivons dans deux mondes par ailleurs, pratiquement. Un monde physique et un monde virtuel. Ce monde virtuel nécessite un peu, donc, de mettre en place les mécanismes, surtout, de sécurité des données, des informations. Et là, donc, à titre, pour un peu vous donner quelques chiffres, à l'échelle mondiale, en 2020, donc là, il a été recensé plus de 220 000 cyberattaques, jours. Annuellement, ce sont plus de 46 millions de cyberattaques. La cybersécurité coûte, on le demande, plus de 600 000 milliards de dollars. Donc l'impact, il est vraiment très, très important. Et la guerre, elle est devenue un peu orientée vers le cyberspace. Et là, il faut absolument que l'État, donc, il a un dispositif qui a été créé en 2019, justement, pour se prémunir, pour se sécuriser, et pour, justement, mettre les moyens les plus adaptés en matière de sécurité. Donc c'est un rôle très important que nous, en tant que ministère, on contribue avec les autres départements ministériels, justement, donc, à mettre des moyens et les outils nécessaires pour, justement, se sécuriser. Mais comment parler de sécurité, par exemple, des données, puisque nous avons l'État, par exemple, du fichier d'État civil qui existe actuellement, de façon numérique, au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, bien sûr, décliné sur toutes les entités, que ce soit la Wilaya, la Daïra ou les APC. Mais comment parler de sécurité de données, bien sûr, les données des Algériens, qui sont extrêmement importantes actuellement, quand on n'a pas d'hépergeurs locaux ? Oui, effectivement. Toutes nos données vont à l'étranger, revient, c'est-à-dire, c'est une boucle pratiquement fermée ? Effectivement. Bon, ce ne sont pas toutes les données qui sont hébergées à l'extérieur. Et nous sommes conscients de cet enjeu-là. D'ailleurs, nous avons inscrit dans le plan d'action du gouvernement, une action très importante qui est la mise en place d'un data center gouvernemental, spécialement, effectivement, pour un peu héberger les données gouvernementales qu'on a dit. Il devait y avoir un data center qui fait l'objet aujourd'hui de poursuites judiciaires, M. Hassan Dera. Donc, le data center gouvernemental, c'est une priorité. Bon, il y a des actions qui ont été déjà lancées auparavant pour mettre en place un data center gouvernemental. Nous, nous allons inscrire dans la continuité des actions qui ont été engagées pour voir un peu quelles sont les insuffisances, quels sont les problèmes qui entravent la mise en place d'un data center gouvernemental. Mais également, il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés algériennes privées qui, maintenant, investissent dans le cloud privé, dans les data centers. On est obligé, maintenant, de chercher un peu ce partenariat public-privé pour, justement, essayer d'avoir cette souveraineté nationale dans le domaine du numérique en hébergeant nos données en Algérie. Alors, vous mettez en place aujourd'hui les politiques, vous piletez toute cette opération de numérisation avec votre nouveau ministère qui a pratiquement un an. Vous mettez en place les projections, les intentions, le cadre juridique, mais vous ne gérez pas l'infrastructure numérique. Ça ne complique pas les choses aujourd'hui pour vous, M. Hassan Dera ? Je pense que non. La vision de l'État, l'État, donc, il a mis en place une démarche. Il a séparé un peu les infrastructures des actions ou des solutions de données. Nous avons le ministère de la Poste et des Campes qui s'occupe des infrastructures technologiques et nous avons le ministère de la numérisation qui est là pour un peu suivre les projets de numérisation, de coordonner les actions de numérisation. Donc, c'est une approche qu'il faut s'inscrire dessus. Chaque pays a sa manière de voir un peu ou de mettre en place les mécanismes qui lui sont un peu propres. Mais avec une infrastructure défaillante aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler réellement de numérisation ? On termine clair. Oui, une question. Bon, mais quand on dit défaillante, moi, je ne suis pas vraiment avec vous, parce que quand même, les chiffres sont là. Donc, les chiffres sont là. On a un taux d'intégration très, très élevé. Donc, Internet, on a la téléphonie mobile, pratiquement 48 millions d'Algériens sont connectés à travers la téléphonie mobile. Bon, 48 millions de téléphonie mobile, ce n'est pas d'Algériens. Mais quand même, on a des avancées considérables. Le débit, effectivement, le haut débit reste une préoccupation majeure. Nous sommes conscients que les pouvoirs publics font de leur mieux pour justement essayer d'améliorer le débit sur Internet. Mais l'intrastructure, maintenant, je pense que nous sommes vraiment très avancés à mettre en matière de collectivité. L'Algérie, c'est un continent. On a plus de 150 000 kilomètres de fibre optique. C'est un acquis, quand même. Alors, M. Hassan Dera, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pratiques, puisqu'aujourd'hui, on parle de la cybersécurité, on parle de la numérisation, on parle de la sécurité des données qui sont extrêmement importantes. Comment mettre en place des systèmes qui puissent sécuriser, aujourd'hui, des données, quand on sait que, par exemple, tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, sur Internet, est quasiment public et peut être à accès... Tout le monde peut y accéder. Quand on part sur Zoom, tout le monde peut voir. Le monde entier peut voir. Absolument. Effectivement, c'est un sujet, c'est un domaine très, très, très sensible. Il faut absolument se pencher dessus et essayer de mettre en place les moyens les plus appropriés pour se sécuriser. C'est une question de souveraineté nationale, on peut parler. Absolument. Et tout est divulgué. Absolument. On voit même des enregistrements, parfois, qui sont divulgués sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que l'État est très sensible à cette question-là. Il y a un dispositif qui a été créé en 2019 pour justement prendre en charge l'aspect sécurité des données. Mais également, il faut un peu mettre les moyens, notamment, comme je l'ai dit, mettre en place... C'est une action que nous avons inscrite dans le plan de l'action du gouvernement. Avoir un réseau intranet gouvernemental qui permettrait l'échange des données entre les institutions publiques. Avoir un data center gouvernemental. Ce sont des actions un peu très importantes pour pouvoir sécuriser les données qui sont un peu sensibles. Maintenant, l'aspect Internet, effectivement, il faut un peu de la sensibilisation. On ne peut pas sécuriser tout. Ça, c'est une question également pertinente. On ne peut pas tout sécuriser. Mais il faut sensibiliser, former davantage. Et surtout, avoir des mécanismes d'alerte pour un peu essayer de faire face à ces tentatives un peu qui touchent un peu la sécurité nationale. Mais quand vous parlez du mécanisme d'alerte, qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisqu'on parle de sécurité donnée, qu'en toute forme de piratage et d'espionnage... On a vu le scandale Pégasus, ce qu'il a généré aujourd'hui. Oui, oui. Plus de 6 000 Algériens ont été espionnés. Oui, oui. Mais on n'est pas... Je disais... Donc, je dirais... Donc, on n'est pas le seul État qui a été un peu... La cible de ces attaques, de Pégasus. Mais l'État, donc les pouvoirs publics ont pris des initiatives et des actions pour se prévenir en futur, donc, de ces actions-là, qui touchent effectivement la souveraineté nationale. Ça a servi de jurisprudence ? Oui, 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 absolument, absolument. Mais moi, je pense que nous sommes maintenant sensibilisés que nous vivons dans un contexte très, très déficit, très délicat, que l'information, maintenant, c'est une question stratégique. La cybercaire est une question stratégique, la cyberdéfense est une question stratégique. Il faut absolument que tout le monde s'y mette de manière concertée pour justement faire face à toutes ces tentatives-là qui peuvent porter atteinte à notre souveraineté nationale. Vous prenez en considération tous ces aspects dans la loi que vous allez mettre en place, la loi sur la numérisation ? Absolument. Donc, la loi, elle vient un peu pour protéger les données personnelles, pour un peu mettre en place, renforcer davantage tout le cadre réglementaire qui a été mis en place pour justement assurer la sécurité de nos systèmes d'information, notamment celles-là, ceux crédibles. Alors, la numérisation va changer, c'est clair, tout notre mode de fonctionnement à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, économique et également social, puisqu'on parle aussi de la citoyenneté numérique. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, il y a une véritable résistance à ce changement pour passer d'une étape à une autre ? Passer le gap ? Effectivement. Question pertinente. Moi, je pense, bon, moi, nous pensons que, effectivement, le citoyen, il est au cœur de cette transformation numérique. Toutes les actions, pratiquement, sont destinées à l'amélioration du service public destiné aux citoyens. Donc, celui qui va utiliser les plateformes, c'est le citoyen. Il doit être sensible, former les animaux, mais également, on doit nous œuvrer pour mettre en place toute une citoyenneté numérique. Déclaration d'impôt à distance, retirer les documents d'état civil à distance, le casier judiciaire et la nationalité à distance, tous les documents, c'est ça ? Absolument. Mais quand on parle de la citoyenneté numérique, il faut un peu y aller dans le détail. La citoyenneté numérique, c'est pratiquement huit ou sept points importants qu'il faut développer. Il faut d'abord un accès. Le citoyen doit avoir un accès aux services numérisés, un accès à Internet, un accès, droit d'accès, donc aux plateformes. Il faut mettre en place des actions de sensibilisation et de formation sur l'utilisation d'Internet, notamment sur l'aspect commercial. Comment dois-je vendre ? Comment dois-je acheter ? Comment dois-je payer ? Il faut prendre en considération l'aspect santé numérique. La santé numérique, elle est très importante. Nos enfants, maintenant, passent pratiquement 10 à 12 heures sur Internet. Sur Internet, il y a beaucoup de problèmes, un peu des incidences néfastes pour la santé. Ça, c'est une question également très importante. Lutter contre l'analphabétisme numérique, c'est très important. Mais c'est également la sécurité et sensibiliser, former sur le droit et les devoirs sur Internet. Quels sont les devoirs ? Quels sont les droits ? Tout ça, nous avons déjà déclenché des actions de sensibilisation avec les associations, avec la société civile, pour trouver, pour un peu mettre en place un plan d'action en direction des citoyens. La résistance du jugement, effectivement, elle est là. C'est un entrave, notamment dans les administrations publiques. C'est quelqu'un qui passe pratiquement 30 ans, 20 ans, avec la même manière, avec un esprit traditionnel, disons, classique. Ce n'est pas facile du jour au lendemain. Il va s'approprier ces technologies qui ont quand même pratiquement... C'est une véritable transformation du processus ou de la manière de travailler et d'agir. Ça va l'amener un peu la bureaucratie, excusez-moi, la bureaucratie et bien sûr l'administration qui a encore la peau dure. Vous parlez un peu des enfants qui sont accrochés à leur smartphone 12 à 13 heures. Est-ce que vous allez mettre en place des mécanismes de contrôle ? Puisqu'on a vu, même au niveau de la Chine, dernièrement, ils ont limité l'accès aux jeux numériques aux élèves pour pouvoir se concentrer sur leurs études. Sinon, ils ne feront que s'accrocher à leur tablette. Absolument. Il faut des actions sur des aspects élémentaires pour un petit peu réguler, si on peut, l'utilisation des réseaux sociaux, Internet, de manière générale, mais surtout mettre en place des solutions. Des solutions, et ça existe. Il y a des solutions qui sont actuellement... Donc, il y a des solutions au niveau d'Algérie Télécom, Mobilis, pour justement des applications pour un peu surveiller l'utilisation de l'Internet par nos enfants. Mais il faut davantage... Parce qu'il y a d'autres accès aussi. Mais bon, il faut surtout l'implication des parents, parce que ce sont un peu... Deux qui doivent être les garants de la sécurité de leurs enfants. Alors, vous avez cette question de l'auditeur. Il dit, pourquoi le ministère des Statistiques ne s'appuie pas pour l'exécution de sa stratégie sur l'Agence nationale du numérique, qui a déjà été créée, mais qui n'est pas encore effective ? Oui, effectivement, l'Agence nationale du développement du numérique, elle a été créée en 2019. C'était dans un contexte, à l'absence du ministère de la numérisation. Elle avait des missions un peu stratégiques, mais maintenant, avec la création d'un département chargé de numérique, cette agence n'a pas lieu d'exister, si vous voulez. Donc, nous sommes en train de voir comment l'intégrer dans cette reconfiguration institutionnelle pour qu'elle soit une agence, une entité de régulation, d'homologation, de certification, de labellisation. Donc, l'Agence, elle n'a pas existé réellement. Alors, vous avez une autre question. Par exemple, aujourd'hui, bien sûr, on parle de cette numérisation, mais il va falloir aussi mettre des données et des données qui soient vérifiables et qui soient réelles. On parle aujourd'hui, par exemple, des statistiques. C'est un élément d'aide à la décision qui est extrêmement important pour agir, réagir, ajuster toutes les différentes politiques, avoir une véritable visibilité sur les données, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine culturel, ou dans le domaine sociétal, dans le domaine de l'éducation. On a vu le président de la République avoir déclaré clairement qu'il souhaitait avoir quelques données sur l'éducation nationale. Il a eu trois données de différents secteurs, c'est-à-dire impliquées dans l'éducation nationale, l'intérieur, l'éducation nationale et autres secteurs, mais des données qui n'étaient pas conformes, c'est-à-dire chacun a donné les données dont il disposait. Est-ce que les statistiques permettraient aujourd'hui de consolider ces chiffres ? Les chiffres, c'est important. Les chiffres sont édures. On a tous besoin de chiffres. Même nous, les journalistes, pour travailler, on a besoin de chiffres. Absolument, vous avez évoqué un domaine très important, ce sont les données. Maintenant, on est à l'ère des données. La donnée, c'est pratiquement la chose la plus précise maintenant dans cette ère du numérique. Elle est consciente de cette importance et d'enjeux stratégique de la donnée. Cette jonction entre numérique et statistique, elle n'est pas pourthuite. L'État a créé le ministère de la numérisation des statistiques. Justement, pour mettre cette jonction en œuvre, la donnée sans numérique, elle n'a pas de sens. Et le numérique sans l'exploitation de la donnée, il n'a pas également de sens. Donc c'est à nous un peu d'intégrer les technologies du numérique dans les données. Il faut qu'on passe de la donnée à la connaissance. C'est très important. Et je ne peux pas analyser, je ne peux pas exploiter, je ne peux pas extraire la connaissance sans qu'il y ait des technologies du numérique. Et là, on parle maintenant, comme vous le savez, des big data, de ces masses importantes de données qui existent et qu'il faut absolument chercher à les exploiter pour se projeter et pour orienter les décisions publiques. Et pour un public qui est conscient de cet enjeu-là. Et nous sommes en train, justement, de mettre en place les moyens nécessaires. Et là, je vais un peu parler, au nom de mes collègues de la statistique, nous avons lancé une opération très importante qui est l'opération du maillage statistique local. C'est une opération qui a été réalisée avec l'apport précieux des services du ministère de l'Intérieur, avec l'appui du ministère des Finances, mais également en collaboration avec l'Office national de la statistique, l'opération du maillage statistique local. Elle consiste à faire remonter la donnée de la commune jusqu'à la Wilaya, avec une consultation au niveau de la Wilaya, et ensuite avec une exploitation au niveau central chez le ministère du MNS. Et là, nous sommes en train de faire des publications dans ce sens, et mettre en place des outils, des tableaux de bord, d'aide à la décision, avec une exploitation de cette opération. Cette opération, il faut-il le rappeler, elle permet d'exploiter plus de 600 indicateurs, elle touche pratiquement 24 domaines, santé, industrie, agriculture, donc ce sont des masses de données très importantes comme si nous sommes en train de les exploiter pour permettre à l'État d'avoir un tableau de bord d'aide à la décision. Mais vous allez passer de la donnée à la connaissance, il y aura justement ce mercredi, c'est-à-dire dans deux jours, l'installation du Conseil national des statistiques. C'est important dans le contexte actuel pour consolider ces chiffres, parce que les chiffres sont têtus, et c'est eux qui parlent au nom des États. Vous rentrez sur Internet, vous demandez des chiffres, des données, vous les avez, c'est un tableau de bord qui permet aux investisseurs de venir en Algérie, ça permet aussi aux chercheurs de faire des travaux sur l'Algérie, tout peut se faire à distance. Absolument, absolument madame. L'installation du Conseil national des statistiques est un événement majeur. Ça fait depuis 2006 qu'il ne s'est pas installé, et nous avons inscrit le Conseil national des statistiques. Il était toujours virtuel, il existait dans le virtuel. On est inscrit dans notre feuille de route, c'est l'installation du Conseil avec une nouvelle mandature. Maintenant, la mandature, donc les membres du Conseil ont été élargis, donc les experts à 10 experts, avec une représentation un peu de toutes les ambiographies. Et la mission principale de ce Conseil, qui va être installée le mercredi, donc le 20 octobre, sa mission principale est de donner des avis, aider les pouvoirs publics pour la collecte, l'exploration et la diffusion de la donnée statistique. Donc c'est un moyen très important qui va coordonner un peu tous les organes statistiques. Il va concerner tous les secteurs, y compris par exemple celui de la santé, puisqu'on a vu qu'avec la pandémie du Covid-19, on remettait tous en cause les chiffres communiqués par le ministère de la Santé, par rapport aux contaminations et par rapport aux données. Absolument. Et là, j'aimerais bien juste rappeler que le ministère de la Méditerranciation et des statistiques, tenant compte de sa mission transversale, nous avons mis en place ce qu'on appelle des mécanismes de concertation. Sur le numérique, nous avons un mécanisme qui regroupe tous les points focaux responsables de la numérisation au niveau des départements ministériels. On s'est réunis à chaque fois qu'il faut pour échanger, pour collaborer, pour justement développer le numérique de manière cohérente. Mais également, sur l'aspect statistique, il y a un mécanisme de concertation qui s'est réuni et le regroupe également les points focaux responsables des statistiques au niveau des départements ministériels. Et nous avons tenu une réunion et nous avons échangé sur les voies et moyens pour justement développer et mettre en place des données statistiques fiables permettant un peu d'orienter les décisions des pouvoirs. Alors, vous avez cette question de l'auditeur puisqu'on abordait la question de la cybersécurité. Savez-vous, monsieur, que des projets de digitalisation au niveau des grandes sociétés publiques qui sont extrêmement névralgiques aux Algéries sont sur des plateformes à l'étranger sans exiger une présence sur le territoire national ? Il donne des exemples, par exemple, de grandes sociétés comme, par exemple, Sonatra, un pays voisin, a avancé dans le domaine en exigeant la formation de promotion pour avoir des projets. Je ne sais pas. Je n'ai pas de connaissances sur ce sujet-là, mais effectivement, comme je l'ai dit, la sécurité, c'est un élément très important. Je pense que toutes les administrations, toutes les institutions, toutes les entreprises publiques et privées sont conscients de cet enjeu-là. Les mesures ont été prises et je pense qu'on est en mesure un peu de renforcer notre sécurité et les systèmes d'information. Alors, quand on parle de numérisation et de digitalisation dans le processus et des actes d'administration, il ne faut pas avoir des coupures de téléphone ou d'internet. Ça aussi, il faut l'assurer. Oui, effectivement. À moins des blackouts numériques. Absolument, c'est une problématique que les services concernés sont en train de mettre, de consentir et de doubler les efforts pour justement parler à cette problématique de coupure d'internet. Je pense que ces derniers jours, nous avons constaté quand même qu'il y a eu une amélioration dans le débit et dans la qualité de l'internet. Bien entendu, il y a des insuffisances qui, donc, c'est un travail continu. Il faut toujours aller dans l'amélioration et nous sommes persuadés que nous allons se développer quand même dans ce volet-là. Alors, je vais vous poser cette question parce que je l'aime beaucoup, parce que je le répète sans arrêt. On parle de numérisation de l'administration. Quelle est votre approche pour éliminer le fax et le telex et l'utilisation massive des emails, bien sûr, avec le point des aides ? Non, effectivement. Tant qu'on n'aura pas éliminé le fax, on n'ira pas vers la numérisation. Effectivement. Moi, j'en suis convaincue. Il y a des spécialistes, des experts. Fax et papiers. Oui, oui. Il y a effectivement l'un des moyens le plus rapide un peu pour, justement, on dit que les... Tout le monde fonctionne avec les fax. Toutes les administrations algériennes fonctionnent encore avec les fax. On dit que les technologies numériques sont des vecteurs qui portent du changement. Pourtant, du changement. Et parfois, si on veut rapidement se numériser, si vous voulez, on doit imposer, on doit imposer le numérique. Vous ne levez pas de fax dans votre bureau ? Oui, on a un fax, parce qu'on est obligé de travailler parfois dans le fax. Mais on travaille également avec des emails. Nous avons des emails professionnels, nous avons des outils de travail collaboratif que nous exploitons, mais ça reste un fax, donc un moyen redondant en cas d'outre. Le point de désert, il faut le promouvoir ? Absolument. C'est ça, le cyber-sécurité. Donc, le point de désert, c'est très important. Et là, je pense que beaucoup de facilitation ont été réalisées au niveau de Siris pour, justement, développer le point de désert. Alors, autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, monsieur Derard, nous avons vu aujourd'hui la résistance, et par rapport, bien sûr, on a parlé du fax, qui n'a pas encore été totalement supprimé dans nos administrations. Alors, dans d'autres pays, le fax est dans le musée, il appartient, bien sûr, à un siècle antérieur. Est-ce qu'on peut parler aussi, à ce moment-là, de la résistance au niveau de l'administration par rapport, déjà, aux mentalités qui refusent de changer ? Écoutez, madame, il faut quand même souligner qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avancées dans le domaine de la numérisation de l'administration. La plupart des applications, des activités de gestion, en interne, sont automatisées. Nous avons recensé, cette année, plus de 297 actions de numérisation. Il y a eu plusieurs attaques aussi contre l'Algérie dans le domaine de la cyberattaquement. Donc, pratiquement 70 actions sont destinées à l'automatisation des activités de gestion. Nous avons recensé, effectivement, qu'il y a quand même 2% des applications communes. Donc, on a un problème, si vous voulez voir, un problème en termes d'humain. On a quand même un certain retard en matière d'applications communes. Il faut chercher à mettre en place des mécanismes d'interopérabilité entre différentes applications. Mais, il faut, à l'autre sens, passer des applications de gestion classique vers des plateformes, vers des ERP. Et ça, c'est l'une des actions qui peuvent un peu rapidement accélérer la numérisation de l'administration d'un point de vue transversal. Il y a des acquis qu'il faut absolument les consolider. Alors, il faut savoir que pour sécuriser les données, il faut des équipements sensibles et qui sont soumis à des autorisations. Cet agrément et ces autorisations sont très difficiles à avoir, ce qui empêche l'acquisition des équipements de prévention et par conséquent, la vulnérabilité des données. Quelles sont les mesures nécessaires à prendre dans ce sens, M. Hassan-Berard ? Puisque vous avez parlé d'une nouvelle loi, il faut libéraliser l'acquisition de ces équipements de sécurité. Absolument, c'est une entrave. Et nous avons, pendant deux mois, juin et juillet, sous la présidence éligée de M. le ministre, nous avons réuni des experts, des chefs d'entreprise, des directeurs d'instituts pour débattre autour des différentes problématiques qui entravent le développement du numérique. et l'un des problèmes, ce sont les agréments qui sont demandés pour justement mettre en place un VPN, un GPS, un cloud. C'est vrai que les délais sont très très importants parfois, mais nous considérons que la mise en place de plateformes numériques dédiées à ces activités-là, c'est le seul moyen qui va permettre d'avoir une traçabilité, une transparence, de lutter pour faire face à ces entraves-là. Alors, qu'en est-il du RIG, R-I-G, déjà réalisé ? C'est le réseau intranet gouvernemental, c'est une action que nous avons inscrite dans le plan d'action de gouvernement, il permettrait de relier l'ensemble des institutions de l'État pour justement échanger les données qui sont sensibles entre différentes institutions de l'État. C'est un réseau interne gouvernemental, donc un intranet gouvernemental. Alors, il y a cette question aussi de l'auditeur qui dit à quand le lancement de la carte grise biométrique, la carte grise biométrique, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur et elle sera prochainement lancée. Vous me le confirmez pratiquement. Voilà. Monsieur Hassan Derard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez toujours vos masques même pour le digne familial. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.